Au début de la yeshiva de Ponovitch, c'était en 1950 environ, le Roche Shiva, le Rav Kalman, était allé voir le Chazonish, le grande génération, il lui a dit, est-ce que je prends une assurance pour la yeshiva ? Il y a plusieurs centaines d'élèves, il faut les assurer. Chazonish lui dit, non, pas besoin. Pourquoi ? Vous avez chez vous Rabbi Lazar, c'est lui l'assurance de la yeshiva. C'est qui Rabbi Lazar ? C'était un vieux rabbin, un tamit hafam, des anciennes générations, avant la première guerre mondiale. Et il étudiait là-bas la yeshiva jour et nuit, jour et nuit. Il a dit à Chazonish, tant que Rabbi Lazar est à la yeshiva, vous êtes assuré, aucun malheur pour arriver à la yeshiva. Un matin, le Rav Kalman, qui était un des maîtres de la yeshiva, va plus tôt, avant la prière, pour étudier au Beit Midrash. Et voilà, Rabbi Lazar en train d'étudier. Il s'approche et lui, il dit, Faudara, vous êtes déjà un homme vieux, faible. Il faut dormir plus longtemps, vous venez tellement tôt comme ça, c'est pas bien, il faut prendre plus soiné de corps. Rabbi Lazar lui dit, vous n'êtes pas le premier qui me dit ça ce matin. Ah ouais, quelqu'un d'autre vous a dit ça ? Oui, le Yasserara est venu ce matin, exactement avec le même argumentaire. Chants amis, il faut faire attention. Très souvent, quand on croit faire bien, on ne fait pas bien, parce que l'argumentaire qu'on entend dans notre tête, il ne provient pas de la tête et de Dieu, de la neshama, il provient du Yasserara. D'habitude, c'est quand on va aller les coulons, on veut alléger la loi. Bon, ça va, pas besoin d'être... vas-y, détends, pas trop fort, pas trop être marmire, etc. D'habitude, ça ne provient pas d'un raisonnement intelligent de Torah, mais du Yasserara qui veut nous faire rater notre vie. Savoir qui nous parle et ne pas se tromper. Sous-titrage ST' 501